Quand un normand s'installe dans les Pyrénées, c'est par amour de la nature. Quand un fils de charpentier décide de faire des skis en bois, c'est par amour de la tradition, mais surtout de la glisse. Lors de ce test dans les Alpes, comme chez les loueurs de skis de Saint-Larry à la frontière espagnole, les skis en bois de Jacques Fauvel impressionnent par leur qualité. Allez, viens, on va là-bas. Là, c'est un bijou, quoi. Le fait que ça soit fait au niveau local et pas pressé dans des pays de l'Est ou en Chine, et tout en bois, oui, oui, ça c'est sûr que ça interpelle les gens et c'est une vraie valeur ajoutée. Une location en guise de test, car à partir de 1000 euros la paire, le pari de Jacques Fauvel, c'est de faire prendre conscience de la vraie valeur de l'artisanat local et haut de gamme. Chaque pièce est unique, fabriquée à la main et à la commande. Donc on trouve le bois sur le dessus, donc un plaquage bois, à l'intérieur, et sur les champs. Néanmoins, comme c'est un ski technique, on va retrouver des fibres composites, donc du carbone ou de la fibre en haut de verre. Il est à 81% de bois. Chêne, freine ou noyé, le savoir-faire local des skis en bois s'était éteint au début des années 2000. En 2015, Jacques, en réorientation professionnelle, décide de relancer une marque pyrénéenne iconique. Les skis en bois Villa Campa renaissent de leurs cendres. Avec une cinquantaine de paires vendues l'an dernier, il a pu embaucher Eric et Anaïs. Là, je suis en train de faire le noyau bois. Et donc après, on va le raboter pour le ramener jusqu'à 11 millimètres. Ici, rien ne se perd. Les chutes de bois de freine sont utilisées pour fabriquer des luges ou des skateboards. Et on imagine déjà la suite avec ce prototype de vélo en bois, toujours dans une conscience de l'impact écologique. Quand on vend une paire de skis, on s'engage à replanter deux arbres pour participer à la biodiversité sur le massif des Pyrénées. Les valeurs de cette marque de sport, ce n'est pas de finir premier, ce n'est pas la performance, ce ne sont pas les podiums. Donc il y a cette idée de partage. Un partage qui se concrétise par des masterclass et la possibilité de venir faire un stage de trois jours pour fabriquer ses propres skis en bois pour une paire écologique, iconique et unique.